Évangile selon Matthieu, chapitre 16 Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, chant de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence ? Et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes ? Et combien de paniers vous avez emportés ? Ni les sept pains des quatre mille hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés ? Comment ? Ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé ? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Évangile selon Matthieu, chapitre 16 Jésus, étant arrivé dans les territoires de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Dès lors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant prise à part, se mit à le reprendre et dit « Adieu, ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme ? Ou que donnerait-il à un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne.